bonjour à tout le monde j'espère que vous allez super bien dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos robots bot discord dans cette vidéo nous allons continuer à customiser ses bras allez c'est parti continuer à customiser ses bras nous allons commencer tout d'abord par faire un petit nettoyage de topologie au niveau de cette partie de notre robot maison pour laquelle on va la sélectionner avec un clic droit on va faire un contrôle molette de la souris pour se déplacer sur l'axe horizontal ensuite on va faire un tab pour aller en edit mode là en edit mode on se rend compte en fait que les vertices en gros ils sont pas super bien organisés ils sont pas plat oui qui est là c'est ça suit la courbe des bras de nos robots en gros non faudrait que ce soit plat pas courbée mais on pour laquelle on va sélectionner edge loop après edge loop afin de les aplatir donc pour faire cette manoeuvre il faut faire un alt clic droit afin de sélectionner la loupe des vertices concernés et ensuite il faut faire un s z de 0 mais là si j'ai fait un s z de 0 ça va pas super bien fonctionné parce qu'il ya le proportionnal editing qui est activé donc déjà il faut le désactiver en cliquant ici en haut et ensuite on recommence l'opération si ça a été désélectionné ici il faut refaire un alt clic droit ensuite fait un s z de 0 comme ça ça aplatit les vertices donc on va recommencer la même opération ici en haut on fait un alt clic droit enfin s z de 0 on valide avec la souris alors maintenant si le alt clic droit est un peu difficile vous pouvez également faire la sélection multiple avec le c'est le raccourci c'est donc là on va juste faire un c on sélectionne nos vertices comme ceci et on fait un s z de 0 alors je tiens à préciser ici que avant de faire le c il faut d'abord aller en wireframe parce que en wireframe on pourra sélectionner les vertices qui sont également derrière cette partie des bras de nos robots on recommence une opération ici on fait aussi en wireframe et ici on va faire un s z de 0 alors déjà là ce qu'on fait le si on valide avec la souris on fait un s z de 0 on va également faire le bas alors on va recommencer avec le alt clic droit ici alt clic droit et z de 0 ici et c'est de 0 on va un tout petit peu fait monter sur vertice de le haut et le dernier on ne touche pas parce que ça permet de conserver la forme courbée des bras de notre robot ici donc on va juste un tout petit peu faire descendre ça vers le bas ici on va également faire descendre cela vers le bas nice super là maintenant la topologie est super parfaite pour pouvoir mettre le modifieur pour les 1 dessus en gros là maintenant ce qu'on pourrait faire c'est former des crocs ici au niveau de ses bras et pour faire ses crocs il nous faut des cylindres qui vont nous permettre de percer des crocs ici comme on a fait précédemment ici au niveau de sa tête mais cette fois ci on va utiliser des cylindres pour faire des crocs et on va toujours utiliser le modifiant pour lien donc on va tout d'abord revenir sur la vue de face parce que c'est toujours bien de rester sur la vue de face vous n'est pas super on va faire un shift a on va aller dans les mèches dans les mèches on va importer ce fameux cylindres on clique dessus les configs de base on les laisse ainsi ayant faire un slash pour placer nos cylindres au premier plan on va faire table pour édite mode et on va tout simplement ajouter quelques edge loop pour conserver la bonne coloration de notre objet dans la croix du support donc ici on met un contrôle r ici on met une edge loop ici en bas on met une edge loop ici en haut on va faire des edge slides raison pour laquelle on part en mode de sélection de face là comme ça ici on va faire des insets et on glisse en gros c'est des edge slides parce qu'en gros on peut faire ça en mode de sélection des vertices on peut faire un alt et clé droit ctrl e edge slides une fois que les vertices glisse à la surface c'est en quelque sorte des edge slides que l'on fait on va également faire ici en bas on part en mode de sélection de face ici on sélectionne et on fait des insets comme ça des insets et on va ajouter une dernière edge loop ici au milieu super notre cylindre est enfin prêt on va faire un slash pour faire venir les autres éléments de notre scène et on va tout d'abord se mousser notre cylindre avec un w chez nous oui qu'une fois que l'on se mousse la coloration de nos objets est plutôt top dans maintenant on va positionner notre objet à l'endroit souhaité où on voudrait faire l'écrou si nos robots non ici on commence déjà pas faire une rotation de 90 degrés ensuite on va se placer sur la vue de profil avec le croix il dit ensuite on va faire un g pour placer notre objet ici on veut ainsi former ces petits croûts au niveau de ses bras avec le modifier brouillant un ici un ici un ici un ici et un autre au milieu dont tout ça fera cinq crocs déjà on va aller on est d'une mode on va sélectionner tous les vertices qui constituent une autre cylindre ensuite on va ce qu'il est comme ceci et on va faire un déplacement sur l'axe des cigarettes on va ajouter le modifier mirror pour créer des crocs assez similisé donc pour faire ça déjà on va retourner en objet mode on va faire déjà en contrôle à afin d'appliquer toutes les transformations que l'on a effectué précédemment en objet mode une fois que c'est appliqué on va maintenant ajouter le modifier mirror du compagnon add modifier le modifier mirror on va créer du miroir déjà au niveau de l'axe des x pour créer également du booléen de leur côté mais également sur l'axe des y est donc raison pour laquelle on va également coucher ici donc au cela sacré pour l'axe des y est et là en objet mode on va tout simplement déplacer nos objets comme ceci sur l'axe des y est dans la on utilise l'outil de déplacement et on déplace jusqu'à cet endroit ici ok super dans la maintenant notre miroir nous a permis de créer un miroir de cette partie là nous allons à présent ajouter l'écart aux cylindres du pas à partir des deux que l'on vient de créer raison pour laquelle on va faire ici un shift d pour créer une copie et on va faire un g z pour déplacer cette copie sur l'axe des aides comme ça et si il va nous rester à mettre un cylindre au milieu donc on va juste sélectionner un on va faire un shift d on va positionner ça ici au milieu voilà qu'il a comme il est deux c'est parce qu'il ya le modifiant mirror dessus on va tout simplement supprimer le modifier mirror on supprime et il en reste un on va retourner sur la vue de face afin de s'assurer que tous nos cylindres perce bel et bien les bras de nos robots ici donc on refaire un pour aller sur la vue de face et ensuite on va sélectionner tous les cylindres avec un shift et maintenu on les sélectionne tous enfin j'ai pour s'assurer que en déplaçant les cylindres c'est bien tous les cylindres qui se déplacent on refait un pour la vue de face et tab pour et d'une mode on va aller en wireframe et on va aller également en mode de sélection de vertice là comme ça on pourra déplacer les vertices vers l'intérieur afin que ça cravesse les bras de notre robot super une fois que cela est fait maintenant on va pouvoir ajouter le modifiant boolean sur les bras de notre robot ici et pour faire ça on va sélectionner les bras en question déjà ce modifier on va leur plier pardon add modifier ici on va cliquer sur boolean maintenant ici on demande de l'objet qui va permettre de créer le gros sur l'objet sur lequel on ajoute le boolean et là on va tout simplement pipeter les cylindres alors actuellement les cylindres c'est pas en un seul bloc en gros c'est un cylindre deux ici et deux là donc en gros on a trois objets différents mais le mieux c'est de le mieux c'est d'avoir un seul objet parce que c'est un seul objet qui est demandé au niveau du modifiant boolean ici avec elle actuellement si je sélectionne juste celui ci ça va juste créer le coup pour lui mais ça va pas créer pour les autres exemple pour laquelle déjà il faut l'enlever il faut également fusionner ces trois objets donc là maintenant on va voir comment fusionner des objets dans blender donc là on a un objet il ya le modifier mirror dessus on va déjà commencer par appliquer le modifier mirror comme ceci là on applique le modifier mirror il y en a pas le dernier on applique et ensuite maintenant qu'ils n'ont plus de modifier on va pouvoir les fusionner tranquillement donc avec un shift maintenu on les sélectionne et ensuite on va faire un control j pour les fusionner et les transformer en un seul objet oui qu'ici là maintenant c'est un seul cylindre ce n'est plus croix une fois que c'est fait on va retourner sur nos objets ici qui va représenter les bras de notre robot pour créer le crew donc ici on est moins de l'objet ici on va piquer d'autres objets unique et là maintenant si on cache cet objet il ya bel et bien le crew sur le bras de nos robots pour faire une correction des différentes couleurs ici parce que ça s'affiche pas forcément super bien on va déjà placer le modifier en boulet 1 au dessus du modifier bevel et là comme ça il n'y a plus de soucis de coloration ok dans la maintenant on a créé les croix au niveau des bras de nos robots mais le problème c'est que l'actuellement c'est vide il doit quand même avoir quelque chose de mécanique à l'intérieur on va tout simplement combler le coup en ajoutant de nouveau un autre cylindre à l'intérieur raison pour laquelle on va faire un shift à on va aller dans les mèches et dans les mèches on va porter un cylindre ce cylindre on va faire un slash pour le placer au premier plomb et on va recommencer la même opération qu'on a fait au départ pour le premier cylindre c'est à dire que on va aligner d'une mode ajouter une edge loop au milieu ajouter une ici pour le maintien et ajouter également une autre en bas pour le maintien ensuite on fera des insets au dessus et en dessous on fait déjà un premier petit set pour conserver la forme ici et un grand après on fait de même ici en bas et un grand après et c'est bon dans la main n'ont à faire un w ensuite un shit sauce la coloration est super bonne on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments d'une recene en part en edit mode vous voyez qu'avant une partie en edit mode je m'assure que l'origine de mon objet et bien au niveau du cul se croit des et le qu'ils se croient des et à l'origine de la scène si ça n'était pas le cas avant n'importe et votre objet il fallait d'abord faire un shift c'est pour amener le cuisseur à l'origine de la scène et ensuite il faut fera tout simplement importer votre objet dans la scie on va faire un g pour déplacer notre cylindre alors on fait déjà deux fois a pour sélectionner tous les éléments de notre cylindre et on fait un g on va ce qu'il est comme ceci avec un s déplacer sur l'art des x on va laisser la vue de profil pour bien positionner cela avec un déplacement encore sur l'axe des y on repart maintenant sur la vue de face en mode wireframe on pourra déplacer les vertices qui sont retrouvés ici en haut dont on fait un contrôle tab et ensuite on fait un bord select et on déplace comme ça vers l'eau super dans la maintenant on a quelque chose de plutôt correct le souci actuel c'est que les bras de nos robots ne sont pas forcément bien positionnés vous voyez que normalement cette partie de l'euro au milieu ici ils sont pour laquelle il est nécessaire pour nous de déplacer cette partie des bras de nos robots vers l'intérieur alors cela aura forcément des conséquences lorsqu'on va réaliser ces hanches ici mais on va corriger cela à la fin donc déjà on va sélectionner tous les éléments des bras de nos robots notamment également avec le cylindre ici donc on le fait revenir avec en cliquant ici on le sélectionne on sélectionne les bras ici et cette partie du milieu on part en edit mode et on va sélectionner le tout en appuyant deux fois sur la touche A maintenant on pourra déplacer comme ceci vers l'intérieur afin que cela soit quand même aligné par rapport à cette partie ici on pourra faire un tout petit scale comme ça et là c'est plutôt bon alors on regarde encore un tout petit peu on va faire un tout petit déplacement là voilà comme ceci et c'est plutôt bon on revient en objet mode maintenant là en objet mode déjà on va se rendre compte que cet objet en fait puisqu'il était simicrisé il ne l'est plus maintenant donc ce n'est plus forcément nécessaire de garder la partie ici puisque cet objet est simicrisé cet objet est percé également du côté ici donc forcément il sera également percé du côté ici d'où ce n'est plus nécessaire de conserver cette partie ici exemple pour laquelle déjà on va aller en edit mode et on va supprimer toute cette partie ici donc pour faire ça on part en wireframe et on fait un borg select on supprime tous les vertices du côté gauche et là maintenant c'est mieux donc là maintenant on va faire un shift a afin d'importer un cylindre et placer cela au niveau de ses épaules donc on va faire ici on va sélectionner notre cylindre mais déjà que d'utiliser un nouveau cylindre et ensuite de configurer comme on a fait précédemment au niveau de celui ci on va tout simplement utiliser un cylindre qui est déjà existant sur notre robot donc celui ci parce qu'il est parfait on l'a déjà configuré donc on va juste l'utiliser on le sélectionne on part en edit mode on sélectionne tous les vertices de notre objet et ensuite on va faire un shift d et ensuite on va se déplacer sur l'axe des z on va faire un s z et ensuite on va faire un p pour créer un objet séparé de celui du bas ici donc on fait un p et ensuite on crée sur sélection on crée un autre objet à partir de cette sélection on va maintenant faire un s z mais lorsqu'on fait le s z vous voyez que ça scale en prenant l'origine le centre ici donc là c'est normal maintenant vous voyez ça prenne plutôt l'origine au niveau du centre de l'objet exemple pour laquelle on va aller dans objets set origin et ensuite origin to je m'écris comme ça l'origine de notre objet sera au niveau du centre de sa je m'écris et on pourra scaler facilement bon du coup ici on va juste scaler comme ceci et faire un s z on va déplacer notre objet comme ça déplacer ici déplacer un tout petit peu là et faire un s général que ce soit quand même grand on repart sur une autre vue de face et là on va un tout petit peu scaler ça ok avant de terminer la vidéo on va également agrandir la taille des épaules de notre robot parce que la taille actuelle est plutôt petite par rapport à la taille ses bras donc pour faire ça on va tout simplement sélectionner cette partie ici cette partie là cette partie ici et également cette partie ici et même cette partie et celle qui est à l'intérieur voilà forcément ça perd un tout petit peu dérangeant pour faire certaines sélections mais si on zoome correctement et que l'on sélectionne ça prend pour s'assurer qu'on a bel et bien tout sélectionné on fait un G vous voyez qu'en faisant un G ça sélectionne bel et bien tous les objets on va aller on edit mode afin de scaler tout ça donc on part en edit mode et on va sélectionner tous les vertices on va faire un S comme ça en scale on fait un déplacement comme ça et on fait un déplacement sur l'axe des Z on fait encore un S on déplace on déplace sur l'axe des X on va également faire un déplacement sur l'axe des Z on repart sur notre vie de face et on va faire un petit décalage comme ça et un petit scale qui s'en déborde pas la partie ici une fois que c'est fait cette partie également on va devoir la ramener un tout petit peu en arrière exemple pour laquelle avec un shift et maintenu on sélectionne tous les éléments comme ça on fait un G pour s'assurer que tout a été sélectionné et on part en edit mode avec un tab on sélectionne le tout et on fait un petit déplacement comme ça et un petit déplacement vers le bas super on va maintenant faire quelques petites corrections ici au niveau de cette partie on va faire un slash pour placer notre objet au premier plan on va aller en edit mode et il faudrait tout simplement déplacer comme ceci pour que la taille s'adapte automatiquement vous voyez que lorsqu'on déplace vers le centre ça diminue mais lorsqu'on déplace vers l'extérieur la taille augmente donc on va faire de nouveau en slash repartir sur la face et chercher à bien positionner notre objet comme ça on déplace comme ça en objet mode comme ça en edit mode on va faire un S afin au moins qu'on puisse voir le petit design que l'on a mis ici à l'intérieur on fait un S ok super maintenant ici on va juste un tout petit peu essayer d'arranger le centre ici on sélectionne les deux avec un shift maintenu on fait un slash vue de profil vue de dessus on sélectionne notre objet on part en edit mode et on va faire un G pour placer celui-là correctement on fait un G on place celui-là ici comme ça super on repart sur la vue de face c'est bien aligné de nouveau sur la vue de face on va déjà sélectionner cette partie ici on va faire un CTRL A et ensuite on va faire apply all transform en gros ça permet de faire une sorte de reset de toutes les transformations que l'on a fait sur notre objet ici ça fait un reset mais ça conserve la transformation et comme ça là maintenant on va pouvoir ajouter le modifiant mirror il se cache ici super on fait de nouveau un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène avant de terminer on va tout simplement mettre cet objet ici en vue wireframe en mode wireframe exemple pour laquelle on va le sélectionner comme ça on va aller au niveau des objets properties on va descendre ici en bas au niveau du viewport display on va venir au niveau du display as et ici on va mettre wire ça permet au moins de voir accraver là et voir le crew ici et il n'est pas forcément cacher notre objet avant de terminer on va ajouter le modifiant mirror sur cette partie ici parce que elle n'est pas visible pour le moment de ce côté ici donc on sélectionne notre objet on s'assure que son origine au niveau du queue secroadé et que le queue secroadé est l'origine de la scène et ensuite on part dans les modifiers add modifier mirror comme ça là maintenant il est parfaitement simicrisé on va également faire une toute petite modification ici parce qu'on va agrandir la taille exemple pour laquelle on edit mode on va juste faire un S, Z on fait un S, Z on déplace comme ça vers le haut et on fait un scale avec le raccourci S